pour faire face à la crise du logement. Ce que vous voyez là, regardez bien, c'est ce qu'on veut construire dans 10 villes du Québec, 10 villes, une bâtisse comprenant chacune de chaque bâtisse sans logement à prix modique pour des personnes âgées à faible revenu. Exemple, un studio coûterait 600 $ par mois et un appartement de 3,5 pièces, 900 $ par mois. Donc, c'est vraiment en deçà et nettement en deçà du marché actuel. L'idée et la réalisation du projet, ça vient d'un homme d'affaires québécois qui est aussi un grand philanthrope. Avec plaisir qu'on va aller le retrouver tout de suite, Luc Maurice, fondateur du groupe du même nom, qui garantit en fait le projet, les coûts et même promet d'assumer les dépassements s'il y en a. M. Maurice, bonsoir. Et avant d'aller à vous, je vais heurter votre humilité que me dit-on qui est quand même une de vos marques de commerce. Écoutons la ministre de l'Habitation parler de vous aujourd'hui à Julie Marcoux. J'ai confiance en M. Maurice et les professionnels qui ont travaillé avec lui. M. Maurice ne s'avance pas dans ce projet-là pour perdre sa réputation. Alors, c'est vraiment... Les choses vont être bien faites. Alors, M. Maurice, bonsoir. Je regardais encore une fois votre projet. Je me disais, c'est presque trop beau pour être vrai. Vous voulez vraiment construire 1 000 logements qui coûteraient 600 ou au plus 900 $ par mois? Oui, je pense qu'il y a un grand besoin. On en convient tous. Il y a une crise importante, autant chez les aînés que les autres. Parce que quand on conçoit 1 000 logements, bien, ces logements-là, c'est des gens... C'est des aînés qui vont quitter leur logement actuel. Donc, ces logements actuels vont être disponibles pour le reste de la communauté. Pour moi, c'est une roue. Puis, il faut agir rapidement. C'est clair que ça n'ira pas en s'améliorant. Comment vous est venue cette idée-là, M. Maurice? Moi, ce que je connais dans la vie, c'est le développement immobilier puis les aînés. Alors, j'ai fait mes études post-graduées à ce sujet-là. J'ai travaillé là-dedans toute ma vie. Alors, je me dis, maintenant que je suis moins actif dans l'organisation que j'ai fondée, bien, quel beau moment pour prendre l'expertise que j'ai puis tenter avec les contacts que j'ai, avec les connaissances qu'on a avec l'équipe, de créer, de monter une nouvelle équipe puis faire en sorte qu'on aille à l'avant. Oui, c'est ça. Parce que vous avez créé une nouvelle organisation. Bon, racontez-nous un peu, là, les ingrédients de votre recette. Parce que, normalement, construire des unités d'habitation, on calcule ça par porte. Dans l'industrie, on dit ça va coûter 400, 500 000 $ par porte. Vous, vous pensez réussir ça à 240 000 $, donc à peu près la moitié du coût. Comment vous allez faire ça? Beaucoup une question de confiance. C'est quelque chose que je connais bien. Le temps en développement immobilier est extrêmement important. Alors, d'agir, de réaliser le tout très rapidement. Tous les professionnels ont accepté d'entrer dans la partie à demi-pris, voire moins. Certains, comme McCarthy, à pro bono et d'autres. Alors, on a limité les dépenses au maximum. Les bâtiments, c'est des bâtiments solides qui sont en béton, deux ascenseurs chacun, des salles communes. Mais tout a été étudié pour être le plus efficace possible. Il n'y a rien qui a été laissé sans réflexion. Ce qui fait que le bâtiment, ensuite, on a été en appel d'offres à travers la province, chez 11 entrepreneurs généraux d'importance crédibles que je connaissais. Et qui, finalement, on a retenu quatre de ces entrepreneurs pour réaliser l'ensemble des... Permettez-moi aussi de dire que... saluer le dynamisme de plusieurs villes du Québec. Moi, ce que j'ai fait d'entrée de juge Statistique Canada, on a pris les 30 villes de 50... villes ou arrondissements de 50 000 personnes ou plus au Québec, identifier les 20 plus... dont le revenu médian était le plus bas chez les aînés. Et c'est ces villes-là qu'on a contactées rapidement. Plusieurs ont répondu avec un dynamisme. Au fond, c'est les élus municipaux qui connaissent leurs citoyens, qui connaissent leurs patelins. Alors moi, je vais travailler beaucoup avec ces gens-là. Et je salue aussi l'audace de Mme Duranceau, du gouvernement fédéral, M. Champagne, pour avoir soutenu rapidement... C'est une question de confiance. C'est une question de confiance à bien des égards. Mais tellement que vous vous engagez, si jamais il y a un dépassement de coûts, vous allez les assumer. C'est ce que je comprends? Oui, je vais peut-être avoir à bord de mon propre condo, mais on verra. Pour moi, c'est important l'imputabilité. Et on a des engagements des entrepreneurs généraux, de l'ensemble de la communauté. Les villes, encore une fois, ont été très rigoureuses et rapides, agiles. Alors, ça me fait plaisir de... Dans un contexte très contrôlé, avec un produit très contrôlé, il y a des villes qui m'ont dit, on aimerait, mais on aimerait autre chose, un peu plus tard, ou quoi que ce soit. On n'est pas là. On n'est pas là. Alors, chaque ville décidait de... si elle souhaitait ou non avoir... C'est ça. C'est oui ou non. Donc, c'est exactement la même bâtisse que vous construisez dans dix villes différentes. Dites-moi, M. Maurice, il y a une préoccupation aussi. On voit la maquette, c'est exactement ce que vous voulez construire dans dix endroits différents. Bon, c'était un cher exprimé, j'allais dire, des réserves. En tout cas, il posait des questions sur l'esthétique de ces bâtiments-là. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce que c'est vrai que quand on construit parfois vite et à bas coût, bien, ça donne des résultats que c'est souvent des plaies esthétiques à l'oeil, en tout cas dans des villes. Qu'est-ce que vous dites? Je peux juste vous dire que moi, je suis très orgueilleux de nature. Alors, c'est pas vrai que tu vas faire quelque chose qui va être laid. Ça, ça n'existera pas. Et l'aménagement paysager, pour moi, est bien important aussi. C'est en briques. Donc, je suis convaincu que ça va être très joli. Et il y a deux modèles différents, deux façons différentes de concevoir ça. Puis je compte bien... Pas décevoir personne, je dirais. Deux questions avant de se laisser, M. Maurice. D'abord, bon, les dix villes choisissent, c'est dix municipalités, donc, mais il n'y a pas les deux principales, ni Québec, ni Montréal, corrigez-moi. Est-ce que dans une phase deux, il y aurait une solution, Maurice, également, à la crise du logement à Québec et à Montréal? Absolument. On souhaiterait non seulement faire plusieurs phases de dix unités, mais on souhaiterait aussi que le contexte ou la structure financière mise en place, où les villes sont responsables des terrains, des permis et des branchements, un congé fiscal minimal les trois premières années, que les provinces qui sont responsables du logement s'activent et le fédéral aide à réaliser le tout. Alors, pour moi, c'est un concept global, ça. Donc, imaginons que la mairesse Plante, par exemple, nous écoute en ce moment, M. Maurice. Ce que vous lui dites, je comprends bien, c'est qu'il y aurait moyen de faire quelque chose de comparable à Montréal aussi, même s'il n'y a pas de terrain ou il y a très, très peu de terrain. D'abord, il y a beaucoup de terrain à Montréal, comme ailleurs. C'est une question de choix des municipalités. Des plus grandes municipalités, le processus décisionnel est souvent, vous le savez, un peu plus complexe. Mais moi, je n'ai aucun doute qu'on va faire des choses à Montréal et à Québec, absolument. Bien, voilà, j'allais dire, l'appel, la main est tendue vers Mme Plante et M. Marchand à Québec. M. Maurice, c'est un plaisir. Merci d'avoir été avec nous au bilan. Et là, c'est pour dans deux ans, maximum deux ans, c'est votre objectif. Oui, on commence déjà dans les prochaines semaines, dans un mois, il va y avoir des chantiers qui vont être initiés. On souhaiterait que tous les chantiers soient initiés avant la période, avant les vacances de construction, de sorte qu'on puisse profiter d'une température plus clémente pour initier les projets. Mais c'est des projets, c'est des projets pour gens à faible revenu. Il faut rester dans cette... C'est important d'avoir ça à l'esprit. Dieu sait qu'ils en ont besoin. Merci beaucoup, M. Maurice, d'avoir été avec nous au bilan. Plaisir. Je retrouve donc...